Je m'appelle Patrick Buisson, je travaille au Palais de la Découverte depuis 15 ans, en tant que responsable du laboratoire de biologie. Je m'occupe plus particulièrement du vivant. En fait, nous présentons du vivant au Palais de la Découverte, ce qui est assez exceptionnel pour un musée scientifique. Le vivant sert à étayer un discours scientifique. Donc, mon travail, le travail de mon équipe, c'est de trouver des espèces pour qu'elles soient capables d'être maintenues au Palais, pour étayer ce discours scientifique. Sur l'Expo Fourmi, nous avons travaillé en amont de l'Expo, c'est-à-dire que nous avons réfléchi avec les chercheurs et les autres membres de l'équipe sur le choix des espèces et sur les phénomènes à présenter sur les fourmis. Le choix des espèces s'est fait avec les chercheurs. Nous les avons rencontrées, nous avons récupéré des espèces directement dans leur labo, mais certaines espèces étaient plus difficiles à obtenir. Donc, nous sommes allés en Guyane les chercher. Donc, nous avons travaillé avec le laboratoire du CNRS de Kourou, qui nous a emmenés dans la forêt tropicale pour récupérer ces espèces. Donc, nous avons récupéré une espèce d'ata, une fourmi champignoniste qui élève un champignon pour nourrir ses larves, et une espèce qu'on appelle Paraponera, qui sont des fourmis considérées comme une des trois plus grandes espèces au monde. Elles font pratiquement 3 cm. Ces fourmis sont assez dangereuses, car on les appelle les fourmis 24 heures ou fourmis balles de fusil. C'est-à-dire que quand elles vous piquent, ça peut faire mal pendant 24 heures. Donc, nous présentons 11 espèces, et l'ensemble des individus doit faire à peu près, un peu plus de 20, entre 20 et 25 000 individus, présentés au Palais de la Découverte jusqu'au mois d'août 2014.